Mike, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je sais pas Kate Je... je suis perdue Je sais plus quoi faire Et si on acceptait et qu'en fait tout cela n'est qu'une blague et un plan monté de toute pièce C'est pas de la rigolade Sinon on n'aurait pas si peur et Jake ne viendrait peut-être pas si souvent nous rendre visite, non ? J'ai un très mauvais pressentiment On verra bien demain Bonne nuit Kate Oui, bonne nuit Mike Quoi ? Papa ? C'est bien toi ? Vas-y Kate Vas-y N'attends pas Quoi ? N'attends pas quoi ? Je vais irer sur vous Mais... Papa ? Où t'es passé ? Encore une de ces hallucinations je présume Kate ? Kate ? Kate ? Hé réveille-toi Hein ? Oh... Le réveil de nouveau Euh... je t'attends au salon C'est bon Je suis prête Euh... ok Mike j'ai peur J'ai pas envie d'y aller Moi non plus Kate Mais... On a pas tellement le choix Et maman ? On lui dit quoi ? Rien Si ça se trouve on sera de retour ce soir Alors on lui dit rien pour l'instant C'est vrai Mike, il faut que je te dise quelque chose Hein ? Papa est venu me rendre visite dans ma chambre hier soir Quoi ? Papa ? Comment c'est possible ? Il t'a dit quoi ? Il m'a dit un truc du style Vas-y Kate Vas-y N'attends pas N'attends pas quoi ? Justement c'est ce que j'ai essayé de lui demander mais... Après il m'a répondu ça Je veillerai sur vous Ça veut dire que... Papa est au courant de ce qui va se passer Alors on ne rentrera pas ce soir ? Exactement Alors vous vous êtes décidée j'espère Euh... Je... Je... De toute façon c'est pas comme si on avait le choix Très bien dans ce cas Veuillez bien me suivre ... ... Nous y sommes. Hum, je suppose que la verdure et le sang sur les murs n'étaient pas en option. Que vous pouvez être stupide. Y'a quoi derrière cette porte ? J'allais en venir. Derrière cette porte se cache votre aventure. Aventure ? Je suis plus tellement sûre de comprendre. Vous ne nous aviez pas dit ça avant. Mais tu crois que j'allais tout te dire ? Mais y'a absolument rien derrière la porte. Je suis sûre que si on la traverse, on va retomber de l'autre côté. Ce n'est pas aussi simple que ça, mon petit Mike. Passe la porte, tu verras bien. Allez, passe. Qu'est-ce que tu attends ? Bon, d'accord. Mike, attends. Euh, je ne suis plus sûre d'un coup, là. Allez ! Mike, qu'est-ce que vous lui avez fait ? Écoute, Kate, si tu veux vraiment rejoindre ton frère, saute. On a assez perdu de temps comme ça. Euh, ok. Eh, vous, là, que faites-vous ? Si toi, le chef Gautière, tu vas faire croire que tu vas me faire changer d'avis et ne pas passer à travers cette porte. Si vous faites ça dans le seul but de retrouver vos amis, vous vous trompez sur toute la ligne. C'est ça, ouais. Quelle naïveté. Mike ? Je suis là, Kate. J'ai cru que j'allais pu te revoir. Oh, ça va, hein. C'est que pas vu cinq minutes. Où est-ce qu'on est ? Franchement, j'en ai absolument aucune idée. Tout est blanc et fade. C'est bizarre. De quoi ? Je ressens comme... Enfin, j'avais jamais senti ça avant comme... de la compagnie. C'est vraiment bizarre. Tu ressens rien, toi ? C'est-à-dire que je suis un peu plus préoccupée à me demander où est-ce qu'on est. Puisque vous vous posez la question depuis un moment, vous êtes ici à travers vos souvenirs. Vous verrez défiler quelques images de votre passé. Profitez-en. Car c'est peut-être la dernière fois que vous verrez cela. Et après... Et après quoi ? J'imagine qu'on n'aura aucune réponse. Regarde ! Kate, je sais que tu étais vraiment très proche de papa, mais... tu savais quand même... On était loin de s'imaginer qu'à ce moment-là... papa n'allait jamais revenir. Pourtant, il l'avait promis. Je sais, Kate. Et on savait tous à quel point tu étais bouleversée. Tu ne mangeais plus. Tu ne dormais plus. Tu ne parlais plus à personne. Tu étais presque devenue invisible. J'étais tellement triste, déprimée que... Je n'avais même plus envie de vivre. Papa, c'était... tout ce que j'avais. Merci pour les autres. Non, Mike. Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, sur le coup, là, je ne vois pas très bien ce que tu veux dire, justement, Kate. Écoute, Mike. J'ai vraiment mal vécu ce... départ. Et c'est comme ça que je suis devenue aussi jalouse de quiconque ose s'approcher de toi. J'ai tout simplement peur qu'il t'arrive la même chose. Que tu partes et que tu ne reviennes plus. Je comprends mieux maintenant. Je comprends pourquoi, dès que je traîne avec des autres gens au lycée, tu me fais une crise de jalousie à chaque fois. Je suis désolée, Kate. Ce n'est pas grave. Je reconnais que des fois, je fais des crises de jalousie un peu excessives. Wow, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, Mike. Ce n'est pas possible que ce soit déjà terminé. J'espère que ce petit voyage dans notre passé vous aura plu. À présent, il est temps de passer à la suite. Donc, je suis désolée, Je sais pas quelque chose de se rendre à la suite. Je suis désolée,